Musique À vos heures, Monsieur le Président ! Vive le gouvernement Papoua, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, toujours de nouveau Papou, pour enjailler la toile, Papoua, si c'est ma nation, avec le Président Belococo, Madame la Gouverneure Karina Stein, le Premier Ministre aux hommes, selon la Constitution, nous allons casser les Papouas ! Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour une autre semaine de déparporisation, semaine pleine d'énergie, j'imagine, parce qu'il y a Dieu, Dieu qui veille au gré, c'est à lui qu'on rend toute la gloire, on lui dit merci déjà pour la santé, et qu'il nous accorde la santé davantage, et qu'il permette, n'est-ce pas, à ceux qui ne se portent pas bien, de bien se sentir, voilà. C'est moi, DJ Moulou Koukou, Président élu démocratiquement avec de la Pouasie ! El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Péligroso, El Excellentissimo, El... Talentoso ! Talentoso, El Capo di Tutti Capi, voilà ! Karina Stein, Karina Stein ! The Queen of Barrett, venez, venez, dormi, 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 à la maison, va bien, va bien, va faire de tchèpe ! Ça va Karina ? Oui ! Bonjour ! Oui ! J'adore ta chérie ! Merci chérie, merci ! Oui ! Le marron, le beige, mais que va ? Oui, merci ! Oui ! Le beige, c'est du beige, non ? Oui, c'est... Du rouge ! Une espèce de marron ! Marron ! C'est du bleu ! Kaki ! Kaki, voilà ! Oui, oui, c'est pareil ! C'est du bleu ! C'est bleu, rouge ! C'est bleu, blanc, rouge ! Il veut toujours s'inviter ! Oui, oui ! D'accord ! Ozon Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Soussous à Konakry. Bonjour Ozon ! Bonjour Monsieur le Président ! Ben, à quoi bas en Papouasie ? Oui ! Ça a été ? Oui, c'est très bien, conseillère de l'Ile-Sako, 30 000 personnes au stade. Magnifique ! C'est fou ! Ça fait quoi de s'évader, de se retirer un tout petit peu de son pays natal et n'est-ce pas de découvrir ou alors de... Son pays natal qui est la Papouasie ! Qui est la Papouasie ! Oui, bien sûr ! Non, ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des rencontres professionnelles, de travailler surtout. D'accord ! De façon générale, en attendant le compte rendu du jeudi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? C'est un concert qui avait un but bien précis, il s'agissait de trouver de l'argent pour scolariser 100 jeunes filles du quartier Coléa. Coléa, c'est comme Adjamé, c'est un quartier très populaire, c'est le quartier de naissance de beaucoup d'artistes, notamment l'Ile-Sako. Et il a décidé, lui aujourd'hui, ça va chez lui, il a réussi, donc il a décidé de faire quelque chose pour venir en aide aux jeunes filles, surtout les scolariser. C'est très bien. Et puis, voilà, c'est sa contribution qu'il apporte, donc il a fait le concert au stade, ouais. Super, magnifique. De plus de 30 000 personnes, c'était la foule. On lui passe un big up en tout cas, bravo. Alors, Karina, nous, on a trouvé le moyen de se retrouver en week-end, le vendredi on était ensemble, n'est-ce pas ? Chez Glisse au Beauty Food. Au Beauty Food, ouais. Voilà, mon le coup était sur les platines et tout. Et toi, tu étais où ? Sur la piste de danse ? C'était trop bien. On était avec Karina, Sarah-Lise, quelques amis de NCI. Kaja était là, Kaja était là, Kaja. Parce qu'il fallait quand même une touche de rap pour que la soirée soit validée, valorisée. Donc, Kaja était là, Adhaï, il faut souhaiter là. Et pour moi, c'était tellement bien. Et puis, je salue aussi Maison Mourad, qui était aussi à l'animation. Glisse, merci de nous avoir invités. Ça fait une très belle soirée, comme aujourd'hui est arrivée. On va reprogrammer ça, on ira avec Skintich. Bon, Poutine n'est pas habitué aux sorties, mais on va quand même… Non, il est vieux. On va quand même l'emmener. Il est vieux. Alors, chers amis, puisque le trio magistral s'est reconstitué, et qu'aujourd'hui, c'est lundi, nous avons des papos importants à dépaporiser. Allons tout de suite pour le sommaire. Tessin de Medina ! Au sommaire de Showbuzz. Quelques jours après la célébration, Didi Bé dévoile les images de son somptueux anniversaire. On dépaporise ça. Elune sonne la fin de la récréation. Le rappeur de Kiff No Beat promène du lourd pour la suite. Il va nous donner les détails de son retour. Shadow Chris aussi est de retour avec un nouveau single. Il va nous expliquer pourquoi il veut simplement effrayer la galère. Voilà, on démarre, on trombe cette première session de déparporisation avec deux des personnes qui ont mis le rap ivoire là où il est aujourd'hui. Recevons en commençant le fin en Papouasie. Shadow Chris et Elune. Shadow Chris et Elune. Elle a fait des baggy. Le far west est représenté. Les deux rangs on devrait... Le far west est de brataille. Le clip de rap. Le clip de rap de... Le western. Bon, mettez-vous devant ici. Le clip de rap de... Mettez-vous devant. On va t'amuser. On va t'amuser, moi. Hé, maintenant, il y a un t'as mis dans le dent, hein. Ah ! Bien, bonjour. Moulouez-vous, c'est-tu, c'est-tu ? Il l'a mis dans le dent, hein. C'est le goût cool en the gang. Cool en the gang. Cool en the gang. Voici le beaters. Avec un style atypique. Bon, Elune, ça ne m'étonne pas. Parce qu'Elune, même, il est capable de... Il m'a fait un sac d'eux. Un sac d'eux. Un plume d'eux. Autriche. Bon, alors, à trois, vous faites le défilé. OK ? À trois, vous, vous allez devant et vous revenez. Ensemble. Ensemble, ensemble. Et puis, c'est vrai, c'est vrai. Vous, 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 vous. Cher Papo, en direct, mettez les notes, les différentes notes d'Elune et Shadow, hein, pour le défilé. C'était, je ne me prépare le jingle, voilà. Un, deux, trois. Allez, Zabati. Chier ! Il est le même. Chier ! Chier ! Non, on doit gagner, on doit gagner, on doit gagner. On doit gagner, on doit gagner. Chier ! Il a levé du coulètre à terre. Je savais qu'il est le même. Viens, Sénique, viens, viens, Sénique, viens, 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 viens. Cyril, viens, viens, gérer le micro de... C'est bon ? C'est bon ? D'accord. C'est un ancien, il a l'habitude. C'est bon. Assez-toi, c'est bon. Assez-toi, asssez-toi. Il a gagné, non ? Non, ils vont dire, non, ils vont dire. Vous, on ne va rien, allez, ça. Vous voulez pas voir ? En commentaire, dites-nous qui a gagné. Qui a gagné ? Est-ce que c'est Elune ? Dites-nous ça en commentaire. Alors, mes amis, est-ce que je me trompe si je dis que vous faites partie des personnes qui ont mis le rap et voient là où il est aujourd'hui ? Shadow Christ. Non, tu ne te trompes pas. On a participé à ça depuis 2009, 2010. Moi, c'est depuis 2007, en vérité. Parce que je faisais déjà les sons de ce genre-là. J'ai sorti un premier album comme ça en 2007. À BYT. Oui, à BYT, tu connais. D'accord. Donc, ouais. D'accord, quand même. Et Elune ? Ouais, mais ça, c'est évident. Avec Kif Nobit, franchement. Avant, nous, il y a eu des dévinciers, Gaba 50, Nage, Deng, mais le règne le plus long a été le règne de Kif Nobit. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Le plus long, hein. Bien sûr. Quand on a des dents en or, est-ce qu'on s'exprime correctement ? Quelle est la différence ? Dis-moi une phrase que tu peux que je répète. Souris un peu à la caméra, je vois, en tout cas. Ah, je... Chuuu ! Il jette la caméra, moi. Fais la caméra, le jette. Alors, Elune, tu fais partie des rappeurs qui n'ont pas cédé à la tentation du Maïmouna et le Biama. Tu peux nous expliquer ça ? Non, le Biama, peut-être qu'il avait fait un son Biama. Maïmouna, ça ne m'a pas trop accroché. Mais Maïmouna n'a pas accroché, c'est le Biama qui t'a... Donc, tu veux laisser le rame pour être coupé et décalé. Moi, j'aime les voix qui font bien, bien, bien danser. D'accord. Pourquoi ça n'a pas accroché ? Et puis, le Maïmouna, c'était beaucoup trop mélodieux pour moi. Il fallait fortement chanter. Donc, ça, ça ne m'a pas trop... Mais là, pourquoi ça n'a pas... Pourquoi ça n'a pas accroché ? C'est un moment où il va être dansé. On peut rapper dessus, on peut faire les trucs. On a la coulée dessus, voilà. Ça, ça m'intéresse. Et pourquoi ça n'a pas accroché ? Parce que c'était trop mélodieux. Trop mélodieux. Oui. D'accord. Alors, Chando, toi, tu es discret depuis un moment côté chanson. C'était quoi le souci ? Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais en train de préparer mon projet. J'en parle depuis longtemps. Mais, tu sais, quand tu n'as pas encore trouvé la source, il ne faut pas te précipiter. Moi, je suis un gars qui veut faire un truc. Il aime quand c'est bien fait. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'il est là. Tu tournes légèrement vers moi. Comme ça, voilà, on pourra bien parler. Je pense que je vais me tourner vers la belle. Karin, à ce temps-là. Je vais me tourner vers le beau. Ça me parle à vous aussi. Alors, récemment, tu as demandé des nouvelles de Jojo le Barbu et MC1. C'est pourquoi ? Ah, c'est Eloune. Parce qu'il me manque. Ils te manquent. Tu n'as pas le numéro. C'est ça que les enfants, ils me manquent. Tu n'as pas le numéro. Non, sérieusement, pourquoi tu as le numéro ? Non, Jojo. Jojo, je pense que... Non, en vérité, c'est parce qu'il me manquait. Il me manque, il me manque toujours. Je vais le revoir. Tu vois, comme par exemple, les gars étaient actifs avant, bien, bien, bien là. En même temps, je sais que la musique, ça demande beaucoup d'argent aussi. Donc, d'ailleurs, les gens ne vont pas exprès de s'absenter. Mais c'est aussi bien de faire ce genre de poste pour ramener encore l'idée des gens dans la tête des gens, en fait. Mais lui, il me manque aussi. Mais lui, il me manque fort, même. Pourquoi il te manque fort ? Peut-être qu'il n'y a pas de sommeil. Il va dormir. Alors, Eloune, je vais poser. La question, Eloune, tu as suivi l'affaire qui opposait Tamsi et qu'il a bongosu, une affaire de bite. C'est mon bite, c'est un plagier. Il est un gilet, ils vont vite faire. Mais toi, il y a Max Serot qui t'a cité. Il a dit quoi ? On va regarder. OK. Il a cité, il a cité, il a parlé de... Quand on discutait... De Shadow Christ. De Shadow Christ. Oui, voilà. Il a dit que Shadow a récupéré un de ses samples. Sans demander la permission. Mais il n'a pas fait de ça une affaire d'État. C'est quoi ça ? C'est quelque chose. Écoutez, non ? Non, mais il y a aussi Eloune aussi qui avait fait... D'accord. Blocage. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Avec le morceau, avec le... Ce que c'était sur le matin, on a dit. Le morceau, avec le... C'est bon, non ? Oui, c'est bon. C'est bon, non ? Oui, c'est bon. 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 Mais le problème, c'est que quand le son marche fort, derrière, les gars, c'est déclaré. C'est là que ça devient... Aïe ! C'est quand le son de la pite, là. Fort, fort, là. C'est parce que ça mâchait que vous avez pris, vous avez samplé, non ? Je dis... Non, quand le son qu'on a repris, quand ça marche... Quand tu fais une mise à jour, ça marche fort. Ils ont le droit ? Ils ont le droit ? Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit de ne rier si ça marche pas ? Oui. Ils ont le droit de parler aussi si ça marche pas. Pourquoi il n'y a pas fait de... Ah, d'accord. Bon, d'accord. Donc, est-ce que tu avais demandé son autorisation, non ? Non. Mais en fait, nous, on n'a pas pris textuellement le même truc. La mélodie, on a modifié. On a modifié, quoi. Donc, c'est pas... Mais c'est pareil, c'est pareil. C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Vous l'avez modifié. Oui, mais tu as pris et puis tu as modifié. Bien sûr. Modifié, c'est que tu as pris. Non, mais modifié, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein ? C'est pas la même chose, hein ? On s'est inspiré de ça, pour qu'on a modifié. C'est pas la même chose, hein ? Mais tu t'es inspiré de ça, donc tu conviens que ça existe ? Ça existe ? C'est pour quelqu'un. Oui. Et tu as pris ou modifié. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais tu peux pas faire, mais tu peux faire actuellement ce qu'il a fait. Bien sûr. Donc, tu modifies. Mais c'est ça. Donc, tu modifies. Toi, tu connaissais le son, déjà ? Hé, Nesta. Moi, j'ai géré maquille quand il était à boisseau. Tu connais ça, le son ? Bien sûr. Moi, j'ai géré maquille quand il était à boisseau, et c'était mon son préféré. Ah, tu gères maquille à boisseau ? Oui, tu es juste. C'était quel maquille ? C'était derrière le commissariat, j'ai ma grand-mère. Non, mais là, si tu fais ça, tu as pris, tu dis galante, tu as fait... C'est ça. J'attends mes mélodies un peu dans certains sons, mais ça me plaît parce que, voilà, ça va partir de génération en génération, c'est quelque chose qui est assise. Écoutez, par exemple, cette chanson. C'est une chanson que j'ai arrangée pour DJ Serpent Noir. Baby Philippe a repris cette chanson. Il a repris les mêmes mélodies, mais je ne vais pas à la télévision pour dire, non, voilà, même Shadow Chris, même, il a repris aussi le son. Je ne vais pas pour dire, non, ils ont repris, ils ont repris, non. Vos birudas, juste pour savoir si ça a été déclaré, puis c'est fini. Je vous fais écouter, par exemple, écoutez ce son-là. C'est un son que j'ai fait pour Serpent Noir que Philippe a repris. Je ne vais pas aller dire, non. Baby Philippe a pris mon son, non. S'il veut, il ne me demande rien du tout. Hein ? Shadow Chris, pareil. Écoutez ce son-là. Il a pris. Il n'a pas eu besoin de m'appeler. Il y a le birudas qui est là pour défendre les droits d'auteur. Donc, si je veux avoir plus de renseignements, c'est de me diriger au birudu. T'as vu, non ? Je vous ai écouté, vous n'avez rien arraché. C'est une chanson d'Eloune arrangée par Chad. Les deux mêmes choses. Mais Chad, donc, vu que tu es là et Eloune est là, est-ce que tu as eu l'autorisation de Max Hero avant de lui sampler cette chanson ? Non. Non. Et pourquoi ? Tu trouves ça normal ? Oui, qu'est-ce que c'est normal. Et quand il n'y a pas de marat tapé en tout cas, réponds-moi. Tu as demandé son autorisation, tu dis non. Pourquoi ? Bon, pourquoi est-ce que tu te lèves subitement comme ça pour s'en perdre ? Non, l'inspiration... Non, non, pardon, Eloune. L'inspiration est prévue. C'est Chad Oupale. 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 Dans le feu de l'action. Est-ce qu'on ne va pas s'inspirer de ça pour faire notre truc ? C'est ce qu'on a fait ? Ça dit que maintenant, vous vous inspirez des vieux morceaux. D'accord, Moulou. Mais en fait... Il y a toujours un peu encore compliqué qu'à le couper et décaler. Est-ce que tu as déclaré ? Moi, ce n'est pas un mancheur. Pourquoi quand il n'y a pas du couper et décaler, tu mettais un ? Moi, ce n'est pas un mancheur. Non, parce qu'elle parlait. Elle parlait. Tu parlais du couper et décaler. Je dis, il faut remarquer que tous les rappeurs aujourd'hui s'inspirent des beats coupés, décalés. Non, je vais te donner une petite leçon. Des anciennes beats ? Non, je t'explique. La musique a toujours été comme ça. La musique, c'est... Ceux qui font la musique au troisième millénaire s'inspirent toujours de ce qui s'est passé il y a 30, 20, 40 ans ou même... Même avant ça, même. Même avant... La musique même que tu écoutes, même le premier gars qui a fait la musique, ils se sont inspirés des oiseaux. Ils se sont inspirés de la musique. Pas que c'est les oiseaux. De la nature. Et puis, ils ont fait les premiers. Maintenant, les premiers là, ceux qui sont venus après là, ont écouté ça et puis ils se sont inspirés. C'est comme ça. Même le coupé décalé aussi. C'est un cycle. Même dans le coupé décalé, les gens prennent les anciens sons. On a vu, comment il s'appelle, Kobo, qui a samplé les Gadi Sely, etc. Moi aussi, j'ai un peu... Maintenant, je suis d'accord que... La carte est un peu samplé aussi. Oui, un peu ça. C'est un truc qui existe dans la musique. Je suis d'accord que... Je suis d'accord que la procédure veut qu'on demande l'autorisation d'abord avant de le faire. Voilà. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais au cas où c'est pas arrivé là. Il y a le burda, comme il dit là. Justement. Le burda va venir trancher. Justement, Max Rol l'a dit même dans son interview, il a dit qu'ils n'ont rien à demander. Il faut juste déclarer. Si ça ne vous appartient pas, vous déclarez au burda. Faites-nous. Et puis voilà, le conseiller va aller vérifier. Mais il est bon de demander. Bon, ça c'est la norme. Pour le reste, ça c'est la norme. C'est la norme. Dans ce cas-là, par exemple, on demande à qui ? On demande à l'artiste ou bien on demande au beatmaker ? Demande à l'un des deux. Celui à qui tu demandes, si ce n'est pas lui qui a déclaré, il te dira que ce n'est pas moi qui demande à l'autre. Et après, tu sauras comment déclarer. Le premier propriétaire de l'oeuvre, c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est lui qui va faire les déclarations. Voilà. Donc c'est lui qu'il faut avertir. Et lui, il a averti la rangeur. Voilà. Au zone Afrique Bomba. – D'accord, vous n'avez pas… Je t'ai demandé si tu avais déclaré… – Non, c'était… – C'est ma chanson. – C'est déclaré, c'est déclaré. – Mais toi, tu connaissais le son aussi déjà à la base. – Il est jérémaquille. – Ok, bon, il est jérémaquille. – Donc c'est bon. – Il est bien expliqué le son. – La genèse. – Ok, donc tu connais ça. – Elone, le chaleur qui… Elone. – Pardon, Elone, Elone, Elone. – Alors, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous allons parler et revenir sur vos différentes carrières. Mais avant, notre culture principale, il faut le savoir, c'est la déparpourisation. – Déparpourisation. – C'est-à-dire qu'on ne peut pas… C'est vrai, vous avez parlé de Shadow Chris, vous avez parlé de… Ouais, Max Heroux, mais il est… – Il est bien. – Et la déparpourisation. – C'est ça. – C'est ça qui nous fait. Alors, attachez vos ceintures. – On y va. – Best news. – Non, chérie, non, tu ne fais pas ça. – Non, 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 non. C'est lourd. C'est lourd. Il a aimé la chorale. C'est un bon bon. – Oui. Il y a quoi d'embranche aujourd'hui ? – Le 3 avril, ça ne vous dit rien ? – Le 3 avril, le 3 avril. – Il y a eu quelque chose. – C'était l'anniversaire de Djibé ? – Ah oui. – Oui. Comme un bon vivant, il a fêté son anniversaire à Sini, avec ses amis, ses proches, sa famille et tout. Il a balancé les images hier de cet anniversaire. On va regarder et revenir dépaporiser. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont loups. Oui... T'as demandé du champagne... Allez, prends ça. T'as demandé du champagne... T'as demandé du champagne... T'as parlé dans Sydney... T'as demandé du... T'as demandé du champagne... Il se passe... Il ne sait pas... Vous voulez m'emmener à la musique? Vous n'avez aucun problème, là. Quand il va entendre la musique, ils voient qu'ils se lèvent pour danser. Hé! Elou, t'es fort ! Elou, t'es fort ! Faut t'asseoir ! Faut t'asseoir ! Alors, oui, qu'est-ce que chacun a fait sur le saut ? On ne peut pas vraiment définir qui a fait quoi. Parce qu'en fait, c'était vraiment un travail d'équipe. On n'a pas, c'est pas Tamsi et moi qui, on s'est rassis et puis on a fait l'apport et puis les artistes sont venus chanter. Un a apporté une idée ici, Didier a apporté une idée ici, Elou a apporté une idée ici, Tamsi a apporté son idée. Moi, en fait, c'était vraiment... Ah, vous étiez ensemble au studio ? Oui, ensemble et on a fait l'instru, tous ensemble. Vous étiez sept au studio ? On était beaucoup, oui. Mais toi, c'était quand toi, ton apport, c'était quoi ? Moi, mon apport, moi, en vérité, quand je suis venu, ils avaient déjà fait la base de l'instru. Donc, quand Tamsi a fait la base, ils ont dit, tout le monde s'est levé, ils ont dit, voilà, château, c'est toi, le papa, il faut venir t'asseoir, tu vas venir ajouter ce que tu sais faire. Il faut rappeler à tous les papouas que... Je ne peux pas dire, il y a beaucoup de trucs à ajouter, en tout cas. D'accord. Beaucoup, beaucoup de trucs. Beaucoup, basses, les transitions, les trucs dans ma piano, là. Oui. Voilà, beaucoup, beaucoup. C'est quoi, monsieur ? Non, en fait, il y a beaucoup de trucs. Si il veut citer, ça va être un peu lourd. Waouh. Non, il faut rappeler aussi que c'est le mentor de Tamsi, il lui a beaucoup appris, il a beaucoup appris dans le beat making, et voilà. Et donc, à 7 sur la prod, il n'y avait plus de 7. Non, on était beaucoup. Il y avait qui d'autres appris, Kif Nubitélé ? Il y avait... Il y avait qui, même ? Il y avait Johnny ? Il y avait Johnny, il y avait le collectif. Oui, il y avait d'autres gars. Vous étiez au moins... Daffé était là. Oui, il y avait qui ? Je crois, Daffé, je ne sais pas si Daffé était là. Vous étiez au moins une quinzaine, au moins une quinzaine, monsieur. On était peut-être pour stress. D'accord. Et Lou, pourquoi le choix de deux arrangeurs ? En vérité, c'est moi qui vais répondre. En vérité, ce n'est même pas un choix. Moi, à la base, j'étais passé saluer Tamsi parce qu'il y avait Blaka qui était là-bas. Et Blaka m'a dit qu'il est chez Tamsi. Il dit, moi, ça tombe bien, je suis dans le coin. Je vais passer. Je ne savais même pas qu'ils étaient là, en fait. OK. Voilà. Donc, en vérité, quand je suis venu, je les ai trouvés. Ils étaient là, en train de travailler sur les sons. Ils disaient, ah, mais vous là, vous faites les trucs. Vous ne m'appelez pas. Donc, je suis rentré en même temps dans la séance, quoi. D'accord. Voilà. Ça n'a pas été... Mais Shadow, qu'est-ce que vous savez qu'il y a la voix de Shadow dans les sons ? Ouais. Dans laquelle ? Dans laquelle ? T'as parlé d'Assini que tu es l'univers. Pourquoi ? Parce que c'est moi, c'est Shadow. C'est moi, il est là. T'as parlé d'Assini, non, c'est lui. J'ai dit, Shadow, on a travaillé une fois avec Shadow. En fait, on a rigolé du début de la prod. C'est quand on ferme le studio pour aller à la maison. C'est vraiment toujours détendu. Voilà, belle ambiance là-bas. Moi, j'aime quand c'est détendu. Ouais. D'accord. C'est mieux comme ça. Ouais. On ne se concentre pas fort pour faire musique. Vous êtes détendu. Alors, est-ce que tu as déjà refusé un projet... Tu as déjà refusé de produire un son de Kiflobis ? Est-ce que j'ai déjà refusé de produire ? Ouais. Bon, c'est pas que j'ai refusé. Même travailler, même ? Non, mais c'est pas que j'ai refusé. Mais peut-être avant, quand ils étaient un peu... Par an. Voilà, quand ils étaient un peu, voilà, souvent ils viennent... Par an, comment ? Pour ceux qui ne comprennent pas. Quand ils étaient coulés. Quand ils étaient coulés, là, ils disaient, ça ne m'arrange pas, genre, jetons, là, c'est pas bon. Par an, les jetons, on a fait notre premier album, quand on est de Noël. On a donné 200 000 à Shadow, on a fait 16 titres. 16 titres ? Ouais. Wow. Avant, on le coupait l'achat. Et puis un téléphone Alcatel. C'est pas bizarre. Mais pourquoi, ça vous n'aime pas maille le grain ? Il est 200 000 à. C'est un peu, un peu, 40 000, 5 fois. Mais le téléphone, on venait si c'est quoi, dedans ? Ah, téléphone, là. C'était un bataille, hein ? On avait gagné un fire flow, donc dans le monde, on n'avait pas un téléphone. Le téléphone était lâche, bon écran, comme ça. Mais dans le temps, c'était l'équivalent des derniers trucs. Des iPhones, là. Oui, hein. Dans le temps, ils ont maille le téléphone. Ah, Shadow ! Ah, oui. Après, on a réussi le gros, déjà. C'était son plus gros gombo, mais dans le temps. D'accord, alors, parlons de Kif No Beat. Bon, Elou, Elou. Quel est le plus gros jeton que tu as reçu de Kif No Beat ? Il faut te dire, depuis, ils sont là, ils font bruit, bruit, là. Tiens, il faut te dire. Non, ça te réfléchit. Ils m'ont donné beaucoup d'argent, ça. Quel est le plus gros jeton ? Le plus gros jeton. Le plus gros jeton ? Je crois pour l'album, c'était quoi, même ? Je crois que c'était Cubisme. Cubisme. Non, ça fait combien ? Mais ça, ce n'est pas eux qui ont payé, même. Quelqu'un qui a payé ? De combien ? C'était universal. Mais ils ont payé combien ? Aïe. Mais pour ouvrir, les gars, ils ont acheté un peu de temps. Non, non, tu as trouvé ça. Tu y es presque. Tu y es presque. Tu y es presque. De combien ? 45 millions, je crois, un truc. 45 millions ? Non, c'était un peu moins, ça. Les gars, ils ont trouvé... Il y a le coupé de route. Oui. Donc, 30 millions ? Voilà, un peu plus. Donc, tu es assis là-là, toi, tu as reçu 30 millions dans ta vie. Que tu mènes. Mais tout à l'heure, c'est vrai. Alors, on a appris que tu as reçu l'argent de tes parents pour faire... Tu as pris de la langue de tes parents pour faire certains prods. Pour gérer certains albums. Par l'album de Kiflobbit. L'argent, tu ne mets pas là. Non. Shadow nous a produit. Non, dans la production. Ça, c'est dans la production. Oui, oui, oui. Tu as pris la langue de tes parents pour faire ça. Le premier jeton de production. Il s'est parti pour faire le vieux. Il dit, ah, le vieux, les petits-là, ils sont chauds. Moi, actuellement, je ne peux pas lancer ma carrière. Je vais à l'école. Ceux-là, je sais que si on a misé sur... On peut gagner. On peut avoir bonjour. Il est pris grandir. Donc, il m'a donné un kilo. Un bâton. Dans le temps, hein. Un kilo, là. Dans le temps. Et Kete Kete Kole Kole, on a commencé à faire tourner. Un million, un kilo, un million. Oui, un million. On a tourné à Ayam Suku. Ayam Suku. Ayam Suku. Voilà, on a tourné, on a fait tourner. Et puis, dès que ça, c'est fini, ils sont allés faire signature avec Dak Amen. C'est juste après ça que, genre, Dak Amen est arrivé. D'accord. Est-ce que tu as eu gain de cause ? Est-ce que tu as aussi ce que tu veux ? Ah, t'es maré, c'est petit, il n'y a pas eu gain. 30 millions, il l'a eu, là. Par rapport à tout ça, c'est les... Non, c'est pas, là. Même si c'est pas direct, c'est peut-être pas... Et donc, Dak Amen est venu après. Et tu es satisfait ? Oui, aujourd'hui. Les résultats. Les gens en qui tu as cru ? Oui, aujourd'hui, là, franchement, le travail qu'on a fait ensemble, là, on ne peut pas cacher ça là-dessus. C'est clair. C'est clair. Les résultats sont là. Tu t'es déjà fâché avec un membre de Kifnobit ? Oui, il m'est fâché tout le temps. Surtout quand on est en studio et puis ils font beaucoup de bruit. Ça, c'est un truc que je déteste. Quel genre de bruit font quel genre de bruit ? Un jour, j'étais en séance. Ils faisaient tellement de bruit. J'ai mis fond d'écran de mon PCA. J'ai mis silence ou dehors. Oui, oui. Donc, dès qu'ils rentrent là, ils voient ça en même temps. Mais ça ne les a pas empêchés de faire bruit. En fait, ils sont, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui commençait ? Oh, c'est Didi B. Forcément Didi B. Non. Non, forcément Didi B. Dans Elou alors. Qui est ici là. Le foubou, c'est là. Le foubou, c'est là. D'accord, Karida. On va revenir sur la chanson encore. Il y a une vidéo de la chanson de Kif No Beat. C'est comment ? Où y étiez quatre ? Lors de la démo, Jocha était où ? Non, il était malade ce jour-là. En plus, on a failli ne même pas balancer le truc. Parce qu'on savait que les gars se pouvaient des questions. Quand on met et Jocha, et Jocha. Et Jocha. Il était malade ce jour-là. Il était malade. D'accord. Alors, parlons de Kif No Beat. Tu penses qu'il y a quoi ? Je demande. Non, non, on a juste demandé. Tu as même une question. Toi, tu as vu qu'il y a des commentaires sur Facebook. Non, et Jocha. Et Jocha, et Jocha. On va regarder ça. On regarde, on regarde. Ne me parlez pas la histoire de vos noms, je suis pas là-dedans. Il n'est pas belge. Il est bon. Avant, hein. À vous, un dos ? Le plein bon 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 bon. Je dis… À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Tout était planifié ou alors c'est les critiques des gens qui vous ont fait réagir ? Non, tout est planifié. Tout est planifié. D'accord. Voilà. Au-delà de tout ça, des gens, ils aiment l'agent. Ils savent que quand il se colle là, l'agent sort. Oui, oui. C'est vrai, ça c'est vrai aussi. Ils sortent quand déjà, pardon, ils sortent quand le son. Ce son-là ? Oui. Non, ce n'est pas encore, ce n'est pas encore. En fait, on prépare un album. Ça, c'était juste un petit teaser. C'est pour montrer un peu qu'on est encore... On prépare un album carrément. Ah oui, la vie de la merde. Non, mais il prépare un album aussi. Ça a venu de compter carré pour vous. Ça, je fais. Non, c'est l'essai. Je me sens que tu aimes de vous là. Non, je l'essai. Vous êtes tous dans le 13, débrouillé, on n'a rien à voir dedans. Alors, cher de ton nouveau single, il s'appelle Effrayer la galère. Oui. Pourquoi ce titre ? Mais tu connais pourquoi ce titre ? Non, moi, je ne connais pas. Moi, je t'ai demandé. Vous me dis. Mais le titre, c'est par rapport à... Tu sais, dans la vie, il y a les gens qui souffrent et puis il y a les gens qui font semblant de souffrir. Les gens qui font semblant de souffrir. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi ? Dans ce morceau-là, je parle de ceux qui souffrent mais on ne voit pas. C'est-à-dire que... Qui souffrent vraiment ? Oui, mais en fait, tout le monde souffre. C'est ce que je veux dire. Et puis, tu vois, nous tous, on est ici. On a tous des problèmes. Ah non, 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 on n'a pas de problème ici en Papouasier. Non, en Papouasier, il n'a pas de problème. Moi, il y a un problème. Comment vous gérer avant ? C'est un problème. Comment il va vous gérer ? Comment il va vous gérer chaque jour ? Comment vous gérer chaque jour ? Donc, en fait, dans le morceau, en fait, je dis que tout le monde a des problèmes. Donc, si tu as un problème, c'est qu'en vérité, il n'y a aucun problème. Donc, de toute façon, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Tu as raison. Parce qu'en fait, tes problèmes, ce ne sont pas tes problèmes. Oh, Chano, tu es nous fétigé. Chano, tu es nous fétigé. Chano, je peux aller en profondeur ? Tu as compris, non ? Chano, me dis, président. Je peux... Tu es à côté de ta transmise en même temps. Oui, oui. En fait, c'est un peu mon cas. Tu sais, souvent, les gens me voient parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non, tu as beaucoup d'argent, tu dis ça. Non, ça, il y a beaucoup d'argent. Non, tant seulement. Non, ça, tu n'as pas donné ton exemple. Je fais juste la galère parce qu'en fait, j'ai jeté mon bien ma galère. Non, je fais galère 20 millions. Il y a visa dans ton snap ou ? Non, non, mais pas. Vous n'avez beaucoup d'argent ici. Ils ont pire. Il y a 30 millions. S'il vous plaît. Attention, quand il te dit que, en fait, moi, mon problème, c'est comment les gérer. Mais là, nous, on ne parle pas de police. Si on parle de police, on sait qu'ils vont fermer la porte de la présidence. Là-bas, là, il y a l'air. Oui, il y a l'air. 30 millions, 20 millions. 50 millions, là, la faute. 50 millions, déjà. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont la marque, le grand retour de Chablis ? Oui, oui. C'est le retour après beaucoup de temps de silence. J'ai voulu commencer avec ce morceau-là, vu que le biama est en temps, en ce moment. Voilà, il veut montrer au petit, là, aussi, qu'il s'est fait, aussi, quoi. D'accord. Voilà, ce n'est pas qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas fait ? D'accord. C'est ça. Alors, et ça sera quoi, après, ça ? Après, le son, c'est quoi ? Après, ça, c'est deux singles. D'accord. Biama, encore, Maïmona ou... Non, toi aussi. Et quand on parlait de la culture ? J'aime plus exclu. À quand on parlait de la culture ? On parlait de la culture. Ça dépend de la sortie de l'album. D'accord. Super. Et on sera là pour te soutenir. Oui. Karina, tu as fait comme ça, là. Moi, c'est dans le temps que tu as dit qu'il faut sonner la lame. Sonner la lame. C'est l'eau ! C'est l'eau ! Qu'est-ce que c'est l'eau, en fait ? Oui, voilà ça. Il y a trois jours, je suis à poster quelque chose sur Facebook que je vais lire. OK. Chap-chap. Faites attention à ce que vous dites sur le méta, s'il vous plaît. Il y a des gens qui peuvent prendre ça au sérieux. Rassurez-vous, cette rumeur est très, très fausse. Je préfère parler maintenant, sinon vous allez fatiguer la pauvre dame que vous savez timide et discrète. Dans tous les cas, elle vous passe le bonjour et vous souhaite aussi d'être heureux dans vos différents couples. On est à cinq ans de mariage. On a un fils qui a 20 ans et trois mois. C'est mieux y aller parler maintenant avant que les gens fatiguent ma pauvre femme. De quoi s'agit-il ? Non, j'avais vu, je pensais que c'était un poisson d'avril de base. Qu'est-ce qu'est un poisson d'avril ? Mais j'ai mis la capture. La capture, oui. Ça. Ça, c'est un jeune homme là. Je peux nous l'expliquer. Non, ce sont des termes que je n'arriverai même pas à prononcer. Parce que c'est... C'est pas de la réputation de ma femme. Ça n'a pas venu nous coller une étiquette comme ça de... C'est qui, c'est qui, qui a fait ça ? Je ne sais pas c'est qui, c'est un jeune... On m'a dit que c'est un jeune étudiant, je ne sais pas. D'accord. Mais il a balancé une force rumeur. Et moi, il pensait que c'était un poisson d'avril. J'ai failli ne pas faire de poste même pour... D'accord. Tu peux lire, Karina ? Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui fait mal que quand tu vas prendre ton gros cœur pour te marier avec une go qui a gros... BOUP ! Il a dit couille, bon moi. Elle a affiché au quotidien et un salaud va quitter quelque part là-bas pour venir transpirer sur le gros... BOUP ! Derrière toi jusqu'à l'enceinté. Abidjan, ce n'est pas fait pour les faibles. Il faut être couriace et dur d'esprit, sinon tu vas forcément péter un câble. Un matin. Tia ! D'accord. Et Elou ? D'accord. Et fou quand même. C'est fou quand même, tu vois. Tu peux au moins te renseigner, prendre beaucoup plus de fondations, on est venu faire un poste comme ça, mais ce n'est pas sérieux. Et si je n'avais pas réagi, les gens auraient retenu ça. Il fallait que je réagisse pour dire que sinon c'est fou. Moi, j'ai un peu... Parce qu'il n'y a rien de tout ça qui est... J'ai un peu suivi. Moi, en fait, excuse-moi Karina, ce poste, là je vois deux captures. Mais le premier poste, c'est lié à ta photo ou en quoi est-ce que ça te concerne en fait ? Parce qu'il a partagé, après, c'est quoi en fait le lien avec toi ? Mais il a repensé ma photo de mariage. Parce qu'il aurait appris... Voilà, donc il a repensé la photo de mariage de Rodrigue, vive l'amour, et puis après il a terminé avec... Tu as porté plainte ? Bon, moi, moi, en vérité, c'est ma femme qui gère le dossier. D'accord. Parce que c'est elle qui l'a voulu salir. Ouais. Non mais... Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. D'accord. Il laisse son son entre les mains de ma femme et de la police. D'accord. Cher Papoua, Cher Papoua, voici en exclusivité Shadow Chris et son tout nouveau son. Sur la scène de Showbuzz. Shadow Chris. De Frère Laguerre. Y'a Wastem. Y'a Wastem. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501